Dans cette vidéo, on va parler de 5 raisons qui peuvent expliquer que le Smart Building ne fonctionne pas sur votre compte Google Ads. Si vous souhaitez que WebMarketSchool vous accompagne dans le développement de votre business sur Google Ads, rendez-vous sur www.webmarketschool.com, vous y retrouverez toutes les informations. Sur la méthodologie de WebMarketSchool et comment je peux vous accompagner à développer votre business grâce au SIA. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble et on va parcourir 5 raisons qui peuvent expliquer que le Smart Building ne fonctionne pas sur votre compte Google Ads. La première raison, c'est le manque de volume. Il y a pas mal d'annonceurs ou j'ai pas mal de partenaires qui peuvent parfois se plaindre du fait qu'ils ont testé le Smart Building lorsqu'ils souhaitent initier un partenariat avec WebMarketSchool. Ils m'expliquent que le Smart Building ne fonctionne pas sur leur compte, qu'ils n'ont pas eu des bons résultats, etc. Une des premières raisons, c'est souvent que les campagnes sur lesquelles le Smart Building a été mis en place ou le marché sur lequel le Smart Building a été appliqué, c'est des environnements dans lesquels il y a un manque cruel de volume. Ce qui vous empêche tout simplement de générer un effet d'apprentissage sur votre compte Google Ads. Et donc évidemment, sans cet environnement à fort volume, les algorithmes ne peuvent pas correctement optimiser pour vos objectifs. Et donc ça donne souvent des résultats qui sont pas bons. Par exemple, c'est si vous êtes sur des marchés avec des volumes de requêtes mensuels très faibles. Ça ne servira à rien de passer sur du Smart Building sur ce type de marché-là. De toute façon, vous n'avez pas assez de volume. Ou alors vous avez des campagnes qui sont ultra ciblées. Par exemple, sur des campagnes de SCAG, de Single Keyword Ad Group, sur lesquels chaque mot-clé a un très très faible volume de requêtes mensuelles. Typiquement, sur ce type de campagne-là, vous allez cruellement manquer de volume au niveau des Ad Group. Et donc, un pilotage de ces PC manuels sera beaucoup mieux. A partir de quand on peut dire qu'on a suffisamment de volume ? Moi, je vous conseille de regarder en termes de volume d'impression. Si votre campagne réalise un minimum de 2000 impressions mensuelles, théoriquement, ça peut être un bon critère et un bon indicateur pour vous indiquer que oui, vous avez suffisamment de volume pour potentiellement essayer de tester le Smart Building. Deuxième critère, c'est le manque cruel de variétés. J'ai publié un article à ce sujet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence artificielle en général a besoin de trois grands critères qu'on appelle le critère des 3 V pour fonctionner. C'est la variété, le volume et la vitesse. On a déjà traité du volume juste avant. La vitesse, ça fait partie tout simplement du Real-Time Bidding. C'est automatique sur Google Ads. Et le troisième, c'est la variété. Les algorithmes, pour apprendre, ont besoin de pouvoir avoir différentes options, différentes variables pour tester, itérer. Et tout ça, ça se regroupe dans ce qu'on appelle la variété d'un point de vue algorithmique. C'est pour ça que par exemple, Google a sorti les Responsive Search Ads. Alors attention, de mon côté, en tout cas sur l'ensemble des comptes que je pilote, les annonces textuelles restent les meilleures. Parce que ça permet quand même d'avoir un contrôle sur les messages qu'on veut présenter à nos audiences. En tout cas, ça permet de créer de la variété. Donc surtout, avant de décréter que les algorithmes ne marchent pas sur votre compte, testez-les. Surtout si vous êtes sur du CPA cible ou de maximiser les conversions. Aussi, en termes de variété, ça va être au niveau des types de correspondances. Typiquement, si vous n'êtes que sur des types de correspondances en exact, clairement, l'algorithme va être bridé. Il ne va pas pouvoir aller chercher des requêtes de longue traîne et donc pouvoir apprendre. Souvent, on va recommander par exemple sur des stratégies de CPA cible, d'utiliser des types de correspondances en large parce que ça permet d'avoir une grande variété au niveau de vos campagnes et donc les algorithmes sont plus capables finalement d'itérer, d'apprendre sur votre compte et d'aller chercher les requêtes qui permettent de générer du business. Encore une fois, ici, je ne dis pas qu'il faut absolument tout acheter en large. Au contraire, vous savez que je suis un grand défenseur du contrôle sur Google Ads. Mais si vous souhaitez laisser toutes les chances aux algorithmes, il faut tester les couples de variables sur lesquelles vous passez sur du CPA cible et vous acceptez de faire pivoter l'ensemble de vos mots-clés en broad match ou en large. Sinon, évidemment, vous avez toutes les chances que vos optimisations en smart bidding ne fonctionnent pas. Troisième point, c'est un petit peu plus complexe. C'est en fait un manque de connaissance des mécanismes fondamentaux des algorithmes tout simplement. Tout comme ce concept des 3V, l'idée aussi, c'est de savoir dans quel cas, en fait, le smart bidding va être intéressant pour votre business et dans quel cas, ça ne l'est pas du tout. C'est par exemple de comprendre qu'une stratégie d'enchaire, maximiser les conversions, elle a pour but principal de maximiser vos conversions sans tenir compte du prix de la conversion et tout en dépensant l'entièreté de votre budget journalier. Ce qui fait que lorsque vous êtes sur des marchés très concurrentiels, les algorithmes de maximiser les conversions vont ne pas prendre en compte le niveau de CPC dans les enchères. C'est-à-dire que quand ils vont calculer une probabilité de conversion et que celle-ci va être très élevée pour une requête précise, ils vont enchérir jusqu'à ce que votre annonce permette de remonter en haut des résultats de recherche et donc que votre clic soit potentiellement maximisé. Évidemment, ça va vous amener à surpayer le clic. C'est très très important de comprendre comment est-ce que chaque algorithme fonctionne, que ce soit le CPA cible, le ROS cible, maximiser les conversions. Parce que sans ça, en fait, vous allez utiliser ce type de stratégie d'enchères dans des environnements qui ne sont pas du tout propices à ces dernières. Vous aurez beau avoir de la variété du volume, il y a d'autres facteurs à prendre en compte. J'ai beaucoup encore publié à ce sujet et je vous invite à consulter mes articles sur CPA cible versus maximiser les conversions, mes vidéos qui expliquent quand et comment utiliser maximiser les conversions, le CPA cible ou le ROS cible. Tout ça, ça va vous permettre de mieux comprendre les mécanismes inhérents au smart bidding et donc de savoir plus précisément dans quel cas les utiliser ou non. Quatrième point, on l'oublie assez régulièrement, c'est ne pas tenir compte du temps d'apprentissage. Les algorithmes sont en constant apprentissage et surtout au démarrage. Et c'est très important de comprendre ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une learning curve en fait. Et c'est vrai que généralement, les premiers jours, quand on va pivoter sur du smart bidding, soit du maximiser les conversions, du CPA cible ou du ROS, on va avoir des résultats qui sont extrêmement variables. Donc on peut avoir des très bonnes journées comme des journées catastrophiques. En général, on va souvent avoir des journées catastrophiques au démarrage. Et souvent, le principal problème et une des principales erreurs, c'est que les annonceurs ne laissent pas le temps aux algorithmes d'optimiser et d'apprendre. Souvent, on va avoir des algorithmes qui, sur les premiers jours, vont proposer des résultats qui sont bien moins bons. Et donc c'est vrai qu'on a tendance à se dire, en fait, ça ne marche pas. En fait, on voit qu'au bout de la deuxième semaine ou la troisième semaine de test, on commence à avoir des résultats qui sont excellents et qui viennent battre en fait un pilotage au CPC manuel. Donc moi, le meilleur conseil que je puisse vous donner, je l'explique très régulièrement dans la vidéo, c'est lorsque vous testez du Smart Bidding, ne pivotez pas à 100% votre campagne en Smart Bidding, créez un test et brouillon sur lequel en fait, vous allez acheter votre trafic à 50% sur votre stratégie d'enchères actuelles. Donc si c'est par exemple du manuel, il y a 50% sur du Smart Bidding. Évidemment, au passage, restructurez votre campagne pour générer la variété du volume, créez un environnement qui est propice au développement de l'algorithme et laissez-le tourner. Ça vous permet d'avoir 50% de votre campagne qui est en test en Smart Bidding, donc même si les résultats sont mauvais pendant une semaine, vous avez quand même 50% de votre autre campagne qui est en fait une campagne de contrôle et qui vous permet d'avoir les mêmes résultats que ce que vous avez sur l'existant et donc de ne pas être en totale déperdition parce que vous avez fait des erreurs lorsque vous êtes passé au Smart Bidding et qu'en fait, tout votre compte part entre guillemets en cacahuète. Évidemment, si vous voyez qu'au bout de deux semaines, vous avez des résultats qui sont toujours catastrophiques, là clairement, ça veut dire que soit vous avez fait des erreurs dans la structuration de votre compte et que votre compte et l'environnement que vous avez créé n'est pas propice aux algorithmes ou tout simplement que votre marché n'est pas fait pour du Smart Bidding. Tous les marchés ne sont pas faits pour utiliser le Smart Bidding, c'est très important de l'avoir en tête. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que le Smart Bidding ne fonctionne pas chez vous que votre marché n'est pas fait pour. C'est très important que vous ayez le bon environnement et que lorsque toutes les voyances sont au vert en fait pour le Smart Bidding et que ça ne marche toujours pas, ça veut vraiment dire que pour le coup, votre compte n'est pas fait pour le Smart Bidding et que le manuel sera mieux pour vous. Dernier point, donc c'est clairement le plus important, c'est oublier de tester et surtout se tromper de stratégie d'enchaire. En fait, ça fait le pont avec les quatre autres points. Ce qui est important, c'est de tester et d'optimiser sur les différentes stratégies d'enchaire. Quand vous testez une stratégie d'enchaire, vous faites des tests et brouillons. Si vous voyez, par exemple, le CPA cible ne marche pas, vous avez respecté grosso modo les critères classiques au CPA cible, ça ne veut pas dire que tout le Smart Bidding ne marche pas. Tester et itérer, essayer de maximiser les conversions. Si ça ne marche toujours pas, essayer une nouvelle structure de compte et réessayer CPA cible. Si ça ne marche toujours pas, essayer une nouvelle structure de compte, essayer de maximiser les conversions. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est super important que vous testiez très régulièrement sur votre compte, que vous compreniez comment est-ce que les différentes stratégies d'enchaire fonctionnent et que finalement, à la fin, vous sachiez comment structurer efficacement votre compte et faire la bonne part des choses entre les campagnes qui doivent être gérées en CPC manuel, c'est souvent le cas par exemple des SCAG, entre les campagnes qui doivent pour le coup être gérées en Smart Bidding, par exemple des campagnes de découverte ou d'expansion. Et si vous êtes dans des campagnes d'expansion, savoir si vous devez utiliser du CPA cible, du maximiser les conversions, du ROS cible, en fonction des variables de votre business et des composantes structurelles de votre business, de votre activité et aussi des concurrents. Et ça en fait, vous pouvez le savoir qu'en testant et en itérant. Les structures de compte que je peux adopter pour mes partenaires sont en constante évolution. C'est-à-dire que je n'ai aucun compte qui soit en autopilote, ça n'existe pas. C'est un mythe. Et c'est extrêmement important de toujours venir tester et itérer, tout simplement aussi parce que les algorithmes de Google sont régulièrement modifiés en interne chez Google, qui sont optimisés, qui sont améliorés, Google fait des tests et parfois une stratégie qui se révèle gagnante pendant un mois en fait à cause d'un changement qui a eu lieu chez Google, le mois suivant ça ne marche plus du tout parce que les variables d'apprentissage d'algorithmes ont changé et ça ne convient plus du tout à votre marché. Et donc il faut réitérer, il faut restructurer les comptes, il faut réapprendre. Et il y a un tout un tas de variables qui font qu'il faut tester régulièrement pour tout simplement pouvoir bénéficier et tirer profit du Smart Bidding. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, commenter, liker cette dernière, ça participe au bon développement de la chaîne et je vous en remercie. Encore une fois, si vous souhaitez que WebMarketSchool vous accompagne dans le développement de votre business et vous aide à obtenir plus de clients grâce au SEA, rendez-vous sur www.webmarketschool.com où vous y retrouvez toutes les informations pour que je puisse vous accompagner au mieux à développer votre business. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes Google Ads et je vous dis à très vite sur la chaîne. Au revoir à tous ! Sous-titrage ST' 501